Salut à tous, c'est Makonyaminou, on se retrouve dans un nouvel épisode sur Kotor. Alors, j'ai eu un petit souci, la capture du jeu ne s'était pas lancée. Donc du coup, j'ai lancé l'attaque contre le droïde, où on en était. Donc là, je m'en suis rendu compte juste avant, donc j'ai réussi à stopper avant de le tuer. Donc voilà, ça c'est le premier droïde. J'y suis allé un petit peu... J'y suis un petit peu... J'y ai été à la bourrin, comme vous voyez, j'ai mis blindes d'adrénaline, j'ai utilisé le pouvoir allié de Bastilla, qui s'appelle Talents de Force. J'ai mis un blaster à ion à Candérus, et je l'ai bourriné avec des grenades à ion. Voilà, donc c'est parti. Allez ! Voilà, donc ça c'est fait. On va vite là-dedans. Bon, je crois qu'il faut... Insérer un bloc de données. Identifier les trois types de mondes en semencés principaux conduisant à la mort. Bon, le désertique, volcanique et dénudé. Ça a l'air d'être bon. On va vite, tant qu'on a encore nos implants, dans l'autre pièce. On fait ça, lui, il va aller balancer de la grenade. Et toi, tu vas aller balancer de la... Alors, j'ai blindé avec les stimulants et tout ce qui est à ion, parce que, voilà, j'ai essayé une première fois et je me suis fait laminer. Il fallait vraiment détruire ce bouclier en 3 minutes. On va retenter une grenade à ion. Et on ne devait pas être trop mal. C'est bon ? Allez, avance. 3 types de... Encore ? Bon, on va dire que c'est désertique. Oh, merde, j'ai dû me gourer. J'ai dû me gourer quelque part. Ça fait chier. Ça fait beaucoup chier. Du coup, on va remettre... Ah, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mal lu encore, je suis sûr. Ça devait être les trois autres, en fait. Tiens, et puis toi, tu vas le brûler avec ton ion. Toi, tu vas faire ça, et moi, je vais me blinder. Ok. Allez, qu'est-ce que tu fais ? Bon, le problème de Bastilla, c'est qu'elle est vraiment limitée en points de force. Et à l'autre niveau du jeu, le moindre soin pompe le tout, le moindre pouvoir. Bastilla, en plus, elle est en train de crever. Vous voyez, elle a tellement de ses points de compétences développés en premier secours qu'un simple medipack, ça lui a mis plein de sa vie. C'est ça qu'il faut que je fasse avec mon champion. Allez, les gros, je prends en vous. Bon, réveille-toi, toi. Premier réflexe, on va sauvegarder. Ah oui, à savoir que j'ai eu un petit problème aussi. Je vais le sauvegarder, ça. C'est que j'avais stoppé le jeu. Il fallait que je bouge, faire un truc. Et quand j'ai repris le jeu, ma sauvegarde n'avait pas été prise en compte. Celle où je m'arrêtais devant le droïde. Donc, je suis revenu encore avant la grotte. Alors, je ne sais pas ce qu'à mon jeu. Il déconne, il ne prend pas en charge certaines sauvegardes. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, il a fallu que je me retape tout. Voilà, c'est pour ça que dans le feu de l'action, j'ai attaqué directement le droïde. En oubliant de correctement lancer la capture. On s'en fout. Donc, comme je le pensais, je me suis bien trompé. C'est bien conduisant à la vie. Donc, la prairie de base, l'arboré et l'océanique. Ok, donc on a réussi. De toute façon, au niveau vie, je ne suis pas sûr que j'aurais survécu. J'aurais survécu à autre chose. Je crois qu'il faut qu'on aille... Il y avait Nemo. Une bure de Jedi. Et ça tombe bien parce qu'elle est la couleur que j'aime bien, normalement. Ce que j'ai vu. Donc, ok. Vu que j'ai recommencé, j'en ai profité pour remettre le sabre de Bastila en rouge. Comme ça, c'est canon. Quoi que j'hésite, parce que c'est Bastila qui est la plus canon en pure foncée. Vous n'êtes ni baptiseur ni esclave. Ok, ok. Bon. Bon, théoriquement, on y a accès quand même. Ça, c'est ce qu'on voit dans nos rêves. C'est sûrement ce que Révan et Malak ont trouvé en pénétrant dans ce temple. C'est là qu'ils ont commencé à sombrer du côté obscur. C'est une carte. Un plan de vol intergalactique. Révan et Malak ont dû s'en servir pour atteindre la forge stellaire. Nous pourrions utiliser cette carte pour retracer leur itinéraire et trouver la forge stellaire. Mais il faudra être prudent. Ils ont pu poser des pièges ou dissimuler ce qu'ils ont trouvé. Je ne sais pas. Mais Révan et Malak avaient très envie de la trouver. C'est probablement une sorte d'outil. Ou une arme. Le conseil pourra peut-être nous en dire plus. Mais je pense que cette carte pourrait être la clé pour trouver la forge stellaire. Quelle qu'elle soit. Tu vois ce monde ? On dirait Korriban. Un monde Sith. Et si c'est Korriban, alors voilà Kashyyyk et Tatooine. Et voilà Manaan. Mais il manque des pièces. Des coordonnées hyperespace sont incomplètes. Des données corrompues. Et rien ne semble indiquer vraiment où se trouve la forge stellaire. Ça fait un peu penser à la carte pour retrouver Luc dans Le Réveil de la Force. Alors peut-être ton nom en est sur ses mots. C'est ce que je pense aussi. Peut-être ont-ils découvert des choses sur chacun des autres mondes de cette carte. Nous devons informer le conseil de notre découverte. Ils décideront de ce que nous devons faire. Ça marche. Bon je crois qu'on a fait ce qu'on avait à faire ici. On va donc dégager. On lui parle quand même au cas où. Bon de toute façon on a déjà parlé de ça. C'était pas bien probant. J'aimerais tellement qu'on ait un pouvoir de téléportation pour revenir à un point donné. Parce que là ça refarcire tous les trajets. C'est chiant. Bon heureusement on a Bastila. Chérie. On va lui mettre un petit poussé de force là. Une pointe de force. Allez. Bon désolé pour vos yeux. Mais moi ça m'arrange. J'ai pas l'air de voir trop de chiens casse dans les parages. Ah oui. Où c'est que je vais moi ? Je lui avais acheté à lui quelques candadaions. C'est pour ça que je m'en suis sorti. Parce qu'honnêtement si vous lui défaites pas son bouclier avec du jonc, c'est fini. Alors parlez à Bastila. Nous l'avons désiré. Peut-être parce qu'ils sont venus sur cette planète et étaient assez proches de la force. Ce ne serait pas mon premier choix mais nous n'aurons pas le choix dans ce cas. Nous avons rêvé de Revan et Malak parce que nous devions le faire. Avec de la chance nous y arriverons. Comme tu voudras. Nous devrions vraiment nous concentrer sur notre travail de toute façon. Allez Bichette c'est parti. Ah ça pète. Bientôt la bure noire. Et on se verra bien. On se verra très bien même. Vas-y balance-moi toi. Ces nouvelles à propos d'une forge stellaire sont inquiétantes. Il faut agir. Nous devrions consulter les archives Jedi pour voir s'il est fait mention de cette forge stellaire et de ce qu'elle pourrait faire. Retournez à votre vaisseau avec Bastila. Et nous... Padawan c'est un bel accomplissement que d'avoir découvert la carte stellaire dans les anciennes ruines. Nous autres Jedi savons que la victoire sur les Sith ne passera pas par la puissance des armes. J'ai consulté nos archives afin de découvrir la nature de cette forge stellaire. Cependant le conseil est d'accord. La forge stellaire doit être trouvée. Revan et Malak la recherchaient lorsqu'ils ont commencé leur chute tragique. La carte stellaire dans les ruines vous a montré quatre planètes. Mais elle était incomplète. Chaque carte stellaire est comme un petit élément de puzzle. Trouvez les cartes stellaires sur Kashyyyk, Tatooine, Manaan et Korriban. Et nous pensons qu'elles vous conduiront à la forge stellaire. Moi je dis Manaan, pas Manaan. Toujours appétueux. Du calme, Froak. Nous avons discuté de ceci. Les Jedi ont été décimés en nombre par cette guerre. Par les ralliements à la cause de Malak. Si nous envoyons une compagnie de chevaliers Jedi avec vous, nous attirerions certainement l'attention de Malak et des Sith. La discrétion est notre meilleure défense contre les Sith. Mais il serait déraisonnable de vous envoyer dans cette quête sans quelqu'un pour vous y aider. Bastila vous accompagnera, car il existe un lien profond entre vous. Et Juhani a demandé également à vous accompagner. Après une longue délibérance, Juhani est presque tombé du côté obscur. Peut-être que sa présence vous rappellera les dangers de ce chemin. Ou peut-être que moi je vais l'envoyer au côté obscur. Qui sait ? Oh regardez-moi cette tête. Il est magnifique. Bien entendu, ceux qui vous ont aidé sur Taris viendront aussi. Vous ne pourrez cacher le fait que vous êtes un Jedi. Et vous ne le devez pas. Mais la véritable nature de votre mission ne doit pas arriver aux oreilles de Malak. Vous pouvez rentrer ici quand vous le voulez. Dantooine sera un sanctuaire pour vous. Un abri sûr. Vous trouverez ici du ravitaillement et tout. Vous pouvez partir dès que vous le souhaitez. Le plus tôt... Il est difficile de résister à la très facile du côté obscur. Le destin de la galaxie est entre vos mains, Jaune Padawan. Que la faim. Cool. Bon. Moi je vais terminer l'épisode ici. Alors on va essayer quand même de partir de Dantooine. Alors on n'aura pas fait certaines grosses quêtes comme celle des histoires dans les familles. Mais j'ai envie de dire. Est-ce que c'est si important que ça ? Est-ce que l'importance ce n'est pas quand même de suivre le fil conducteur du jeu. De suivre la trame. Et d'avancer dans l'histoire. Après il y a le côté XP. C'est sûr que l'XP ça peut être sympa. Donc peut-être que... Je ne sais pas. Dans le prochain épisode ce serait bien. Je pense quand même que je fasse le plus gros. Ce serait bien quand même qu'on nettoie les quêtes ici. Enfin je vais y réfléchir. On se retrouve dans le prochain épisode. Et on verra un peu ce qu'on fait. Allez à la prochaine. Bye bye.